Bien le bonjour, comment vas-tu ? Bien le bonjour, enchanté, mille merci de me recevoir. Eh bien, avec grand plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de ton livre. Donc tu as sorti un livre sur les bonnes manières. Tout à fait, j'ai sorti une petite parodie humoristique d'un guide de bonne manière qui se prénomme, voilà, le Manuel du Parfait Gentleman. Très bien. Et dans lequel, eh bien, je détaille un peu comment j'en suis venu de Ville-Cheux-Nappan, comment suis-je devenu un véritable gentleman. Ouais. Et notamment avec quelques anecdotes rigolotes, sketch humoristiques et autres choses fort plaisantes de mon humble vie, voilà. Ok, très bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien que tu m'apprennes à devenir un gentleman, mais pour apprendre à manger. Est-ce que ce serait un défi que tu es prêt à relever ? Eh bien, ma foi, j'ai moult fois pratiqué la dégustation de mets un peu vulgaire tels que des kebabs et des tacos. Ça ressemble fort à une tarte tatin, mais ça m'a tout l'air d'une tarte catin. Donc je pense que je peux vous donner un ou deux filons. Eh bien... Mais je ne promets pas de miracle. Nous allons pouvoir passer à la pratique. Très bien. J'ai ramené trois boîtes de mochi. Petite précision, il s'agit de mochi totalement random que j'ai acheté le matin même en urgence, juste avant le tournage. Donc vraiment, aucun placement de produit. C'est juste une marque random que j'ai trouvé le jour même. Alors bien. Donc le but, c'est que j'aimerais bien que tu m'apprennes à comment bien manger les mochis. Et pourquoi pas ? On va en goûter un de chaque. Voir lequel est le meilleur, lequel serait pour les gourgandines, je ne sais pas, ou d'autres types de personnalités. Pourquoi pas ? Mais pas de chichi, nous sommes entre camarades. Entre camarades, très bien. Lequel t'inspire le plus ? Nous avons du coconut, nous avons du red bean, et nous avons du peanut. Ayant déjà déjeuné, j'ai bien peur que ça ne soit que des petites bouchées que je m'apprenne à prendre. Mais je ne vois ni de porcelaine, lit, de vaisselle adaptée sur la table. Donc ça risque d'être compliqué. Il faut leur dire, si vous voulez bien manger, déjà on commence par de la porcelaine et une bonne assiette. Quelques couverts, je pense, pour déguster. Même si ce sont de petites bouchées qui peuvent se prendre de manière assez ponctuelle. Très bien. Et là, sur les trois, lequel t'inspire le plus ? Je vais opter pour le coconut, il me semble. Coconut, très bien. Il m'inspire un peu plus. Les bonnes manières que vous évoquez dans le livre pourront donc être réapprises pour les gens qui veulent apprendre. Et je me suis dit que plutôt que de parler simplement du livre, mettre en pratique à travers un exercice pour être un peu plus ludique et sympathique. Après, sachez l'ami que c'est principalement un ouvrage destiné à se fendre la poire. Oui, d'accord. Je suis un troubadour menestrel qui aime beaucoup rire et j'ai tendance à dériver des bonnes manières strictes. Vous mangez de temps d'entendre des mochis ? Je mange fort peu de mochis. Mes abonnés savent qu'il fut un temps où je pratiquais la dégustation des moches. Regardez comme les moches, c'est m'arrivé. J'ai eu très peu l'occasion au cours de mon humble existence de le faire. Eh bien, je vous en donne un. Le voici pour vous. Est-ce que au niveau du service, ah voilà ce que j'allais dire. Au niveau du service, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? C'est déplorable, mais je suis en bonne compagnie, donc on va dire que cela suffit. M'appréciez-vous ? Je n'ai pas encore goûté. Non, je demandais, m'appréciez-vous ? Là où vous l'accompagne, pour l'instant c'est correct. Vous n'avez pas rappé, donc on va dire que ça... Vous n'écoutez pas de rappeur ? Oh, que nenni. Que nenni. Quelles sont les chansons que vous écoutez ? Du Vivaldi ? Non, que nenni, vous savez, si je m'étais cantonné à du Vivaldi, mon existence aurait été bien triste. À la tchène ? Ah ben, à la vôtre, l'amie tchène, c'est tchène si vous le souhaitez, pourquoi pas. Et bien, les saveurs émoustillent mes papilles, voilà. Je suis tout émoustillé de ces saveurs qui transcendent mon âme. Quelles sont les nourritures que vous préférez manger ? En ce moment, ce sont les gros tacos barbecue avec sauce mayo et kebab, mais sinon, de manière générale, c'est plutôt le canard à l'orange. Canard à l'orange. Il y a la version officieuse et officielle ? C'est ça, c'est ça. Tout ne convient pas à la circonstance. Et donc, quels sont vos prochains projets, du coup ? Ah, mais mon prochain projet, j'ai prévu de me lancer dans le cirque. Oh ! Dans les acrobaties sur... Sur équilibriste, d'ailleurs. J'ai fait une formation d'équilibriste qui a duré à peu près deux mois. D'accord. Et je suis de rien avant capable de marcher sur un fil quand il est tendu de la Tour Montparnasse à la Tour Eiffel, seulement. C'est un bon début, on va dire. Un bon début ? Moi, je m'estime qualitatif, là-dedans. Du coup, on a un objectif d'une plus grande distance, vu que c'est un petit début, ça ? Paris-Tokyo me paraît un peu ambitieux pour l'instant. On va s'arrêter à Paris... Non, mais je vous charrie, troubadour. Mes projets, pour l'instant, sont de fournir à mes camarades, mes abonnés, tout simplement, des vidéogrammes toujours plus qualitatifs et toujours plus drôlés, quoi. Que ce soit sur TikTok, YouTube ou autre plateforme. Ou n'importe quelle plateforme. Je suis un troubadour du web, vous devez me connaître. Oui, je vous connais un petit peu. Vous m'avez connu comment, alors, si je puis me permettre ? Eh bien, pour vous dire comment je vous ai connu, je pense que j'ai entendu parler de vous déjà de manière générale sur les réseaux sociaux, avec les manières que vous avez. Et moi, j'aime beaucoup votre personnage, façon d'être au quotidien. Ça me fait penser à beaucoup d'autres personnes sur les réseaux sociaux, comme Lorenzo, d'autres personnes. Vous voyez ce côté un petit peu incarner un rôle, être quelqu'un différent de la masse. C'est vrai que dans notre génération où nous sommes moult à proposer des boutades sur le web, il est opportun de se... De se distinguer ? De se différencier, voilà, pour... De s'élever de la masse. Shine bright like a diamond, comme dirait Lady Rihanna. Lady Rihanna, oui. Tout à fait. Et puis, écoutez, marquez les esprits à du bon. Moi, je pense que pour divertir, il faut aussi un peu choquer. Ah. Donc, je ne suis pas venu avec mes TN aujourd'hui, mais sachez que j'aurais pu le faire. Vous auriez fait comme votre post Instagram d'Halloween. Oh, ne m'en parlez pas. Ne m'en parlez pas. Quelle idée vous a traversé la tête de vous déguiser en ville gredin de cette façon ? Le... Une quête de swag, je dirais. Ah. Voilà. Et avez-vous atteint cette quête de swag ? C'est une quête éternelle, l'ami. Je pense que, quand on est à mes costumes, il me faudra beaucoup plus que quelques joginches afin de devenir un gredin de l'époque. Au niveau de votre quotidien, est-ce que l'interaction avec la population, les gens qui parlent d'une manière peut-être un peu moins courtoise et moins élégante, moins gentleman pour revenir sur le terme, ça se passe bien ? Est-ce que de temps en temps, vous essayez de leur enseigner comment bien parler ou vous dites que c'est une quête perdue pour... Je tente d'enseigner à ma communauté les bonnes manières et j'y mets toute mon âme. Donc, il est vrai que récemment, dans mes fréquentations, j'utilise de moins en moins mon cachot et mon pilori. Je pense que mon enseignement a de l'effet. Ah, donc ça veut dire que vous avez réussi à convertir les gens... Tout à fait. Mon foie est au repos depuis quelques jours, donc je ne châtie moins les malotrues dorénavant. Très bien. Et pour conclure, est-ce que vous aurez une phrase de fin, une citation, un message inspirationnel aux gens qui peuvent nous suivre ? Eh bien, mille merci d'avoir suivi ce charmante interview camarade. N'hésitez pas à vous abonner, liker la chaîne et follow mon humble personne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Croyez en vous et oser, c'était Lucas Brasier et Monsieur Prof. Mille merci.